Cardiovergne est un service de télésurveillance et de coordination des soins pour les patients insuffisants cardiaques graves. Les patients graves, c'est-à-dire les insuffisants cardiaques au stade 3 ou 4 de la classification new-yorkaise qui ont été hospitalisés. Donc ce sont des patients, d'une part extrêmement nombreux, qui ont un pronostic effroyable et le coût de leur prise en charge était très élevé du fait des réhospitalisations extraordinairement fréquentes. Alors, à la fin de l'année 2015, nous avions 1084 patients inclus dans Cardiovergne. Et le recul moyen de suivi de cette cohorte, qui est en fait la plus grosse cohorte française d'insuffisants cardiaques, le suivi moyen est de 20 mois. Donc une cohorte importante, un recul qui commence à être significatif, nous autorise à sortir des statistiques et de survie et de coût de prise en charge. Le critère d'inclusion, c'est l'hospitalisation. Donc les demandes d'inclusion nous sont faites constamment par les services hospitaliers de cardiologie de toute la région. Ensuite, moi je vais rencontrer le patient au cours ou au décours de cette hospitalisation pour, lors de cet entretien, lui expliquer de quoi il s'agit, lui remettre les outils de télésurveillance et faire déjà un premier diagnostic éducatif et amorcer son éducation thérapeutique. Alors le rôle du médecin traitant dans cette affaire n'est peut-être pas très actif. Il nous faut recueillir son autorisation, bien évidemment. Le médecin traitant pourra accéder au dossier, mais il nous a mis comme condition première qu'on ne rajoute pas à sa charge de travail. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui-même renseigner le dossier de suivi médical de son patient. Par contre, bien évidemment, nous sommes en relation régulière avec lui pour les adaptations thérapeutiques, lui signalant, bien sûr, toutes les évolutions de son patient. L'idée, c'est qu'il puisse intervenir très tôt s'il y a une dérive dans la maladie, une aggravation de la maladie. L'originalité de notre structure, c'est effectivement d'avoir donné un rôle beaucoup plus actif à l'infirmière libérale. L'infirmière libérale est en charge du suivi clinique du patient et elle va pouvoir télécharger avec son smartphone, directement dans notre dossier informatisé, ce suivi clinique qu'elle va faire à la fréquence qui lui sera indiquée lors de l'inclusion du patient et ensuite adaptée par le médecin généraliste. Alors, ce suivi clinique, c'est d'abord renseigner l'état fonctionnel du patient. Est-il plus essoufflé ? Est-il plus fatigué ? N'importe quel symptôme, elle va également renseigner, ce sont des champs obligatoires qu'elle doit remplir sur son smartphone, la réapparition des édèmes des membres inférieurs, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et elle peut aussi, elle a un pavé libre où elle peut nous envoyer tout type de messages. Donc c'est vrai que sa collaboration est extrêmement précieuse et les infirmiers et infirmières sont extrêmement contents, nous disent-ils, de faire leur vrai métier. Alors les pharmaciens ont aussi une part importante, ils renseignent la thérapeutique. En règle, ce sont des patients chroniques qui viennent une fois par mois faire servir leur ordonnance et donc à chaque délivrance d'ordonnance, le pharmacien va renseigner l'évolution de la prescription. Et puis, j'ai à dire peut-être surtout, nous avons responsabilité et former et équiper les pharmaciens pour qu'ils puissent faire une éducation thérapeutique en tête à tête avec leurs patients dans l'espace de confidentialité de leurs officines. Et ça, c'est une évolution de leur pratique qui, pour l'instant, malheureusement, est bénévole, mais est tout à fait intéressante. Merci. – Sous-titrage FR 2021